... Quel que soit le résultat final ce soir, ne soyez pas tristes. Il y a des victoires qui font honte aux vainqueurs. Il n'y a pas de plafond de verre. Ce soi-disant plafond de verre était de 25% en 2010. Aujourd'hui, il est de 48%. Combien demain ? Où est le plafond de verre lorsque nous gagnons près de 200 000 voix à l'entre-deux-tours ? Où est le plafond de verre lorsqu'ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous obtenons le meilleur score Front National de France ? ... ...